Bonjour à tous, dans ce nouveau tuto, nous allons voir comment customiser un meuble en enfilade vintage. Vous aurez besoin de 3 différents tasseaux, un pour l'encadrement, les rainures et les portes, d'adhésif d'éco-bois, de pied de meuble, d'une perceuse, support de pied et vis, maître et crayon, maroufleur, colle à bois, visseuse et d'une planche de médium. Pour commencer, enlevez porte et tableau. Il faut d'abord déterminer la taille du tasseau d'encadrement, ainsi que la quantité de tasseau nécessaire pour l'encadrement, les rainures et les portes. Mesurez une tranche pour déterminer l'épaisseur de votre tasseau. Puis la longueur et la hauteur pour connaître la quantité de tasseau nécessaire à l'encadrement. Un seul tasseau m'a suffi, comme j'ai construit le cadre autour de la partie haute qui était plus longue. Pour coulisser les portes, on se servira des tasseaux de 4x4 mm qui serviront de rainures. Et le dernier tasseau de 4x9 mm servira pour les poignées de porte. Enfin, prendre les mesures avec les tasseaux d'encadrement pour avoir le nombre d'adhésifs nécessaire. Maintenant, mesurez hauteur et longueur du meuble avec encadrement pour la taille des portes, puis coupez et peindre chaque partie. Pour les poignées, coupez deux morceaux du tasseau 4x9 mm, marquez le milieu de la porte et de la poignée et collez milieu contre milieu pour bien centrer. Enlevez d'abord les anciens pieds pour marquer l'emplacement des plaques de montage. Et maintenant, nous pouvons tout démonter. Sur la partie basse du meuble, appliquez la colle sur la face avant et pressez fermement le tasseau. Faire pareil avec les côtés, en les emboîtant sur le bas du meuble pour placer les tasseaux au bon endroit. Puis répétez l'opération pour la partie haute. Pour faire les rainures, nous allons coller nos tasseaux 4x4 mm en haut et en bas. On commence par le bas, appliquez la colle sur une des baguettes et collez-la au bord du tasseau. A l'aide d'une de vos portes, marquez l'emplacement du deuxième tasseau, ainsi vous serez sûr d'avoir le bon espacement. Appliquez la colle et placez le tasseau d'après vos repères. Vérifiez que la porte coulisse bien, puis faites la même chose pour la troisième baguette et pour la partie du haut. Et voilà le résultat ! Découpez au préalable l'adhésif nécessaire pour chaque partie du meuble et inscrivez-le dessus à quoi elle correspond pour ne pas vous emmêler. Décollez légèrement le papier au verso, positionnez l'adhésif, puis marouflez à l'aide de la raclette en retirant le film au fur et à mesure pour éviter les bulles. Pour de belles finitions, marquez les bords à l'aide d'une maroufleur, puis utilisez un cutter en le plaçant bien au bord pour retirer l'excédent d'adhésif. N'oubliez pas de marquer l'emplacement des trous pour pouvoir remonter votre meuble. Votre meuble est comme neuf ! Il ne vous reste plus qu'à le remonter et vissez les nouveaux pieds. Personnellement, je suis très contente du résultat et je l'aime beaucoup mieux comme ça. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à donner un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne.